Nous étudions d'abord le pendule circulaire au point de vue énergique. Au départ, nous effectuons un travail W pour amener 7 billes de masse M de 7 positions d'équilibre du pendule circulaire à la position de départ α0, donc comme ceci. Le travail accompli est alors à cet instant T égale 0 emmagasiné dans la bille sous forme d'énergie potentielle E indice P. La force de rappel qui tire la bille de nouveau vers le bas transforme cette énergie peu à peu en énergie cinétique telle qu'on est à chaque instant T. L'énergie potentielle à l'instant T plus l'énergie cinétique à l'instant T est égale à l'énergie totale qui correspond au travail accompli au début. En α égale 0, donc en cette position là, je vais la mettre convenablement au moyen du clavier, Voilà, en cette position α égale 0, l'énergie cinétique est maximale et l'énergie potentielle est nulle. Ensuite, cette énergie cinétique maximale se transforme peu à peu en énergie potentielle de façon que l'énergie totale reste conservée. Tout à fait à gauche, l'énergie potentielle est maximale et l'énergie cinétique est nulle. Tout à fait à droite, idem, l'énergie potentielle y est maximale et l'énergie cinétique y est nulle. Et lorsque la masse passe au point de position d'équilibre du pendule, l'énergie potentielle est nulle et l'énergie cinétique est maximale. La seule force qui agit sur cette bille de masse M à l'instant T, c'est cette force de pesanteur M fois G. Cette force de pesanteur M fois G peut être décomposée en la somme de la force de rappel F1-10R et de cette force normale. Cette force normale ne contribue pas au mouvement de la bille et elle est tout de suite équilibrée par cette force de réaction R. A chaque instant T, la force de rappel F1-10R agit de façon opposée à cette force F nécessaire pour maintenir la bille à sa position. C'est pourquoi on a la force de rappel F1-10R est égale à cette masse fois cette accélération A. Ça c'est la loi fondamentale de la dynamique. Et en même temps, cette force de rappel F1-10R est égale à moins Mg sinα fois ce vecteur F divisé par sa longueur. Si on divise un vecteur par sa longueur, alors on obtient le vecteur unitaire qui montre exactement dans le même sens que le vecteur de départ. Cet angle-là et cet angle-là, ils sont égaux parce que ce sont deux angles correspondants. Cet angle-là et cet angle-là sont également égaux parce que ce sont deux angles alternes internes. Donc cet angle-ci a la même amplitude alpha que celui-là. Et dans ce triangle rectangle, le sinus de cet angle alpha est égal au côté opposé, c'est-à-dire la longueur du vecteur Fr, divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire M fois G, dont nous déduisons que cette longueur Fr est égale à M fois G fois le sinus de alpha. Comme cette force de rappel Fr, comme cette force de rappel Fr agit toujours de façon proposée à cette force F, nous devons mettre ici un moins. Et de cette double égalité, nous pouvons déduire que M fois A est égale à moins Mg fois sinus de alpha. Ensuite, on peut encore simplifier cette équation par M. Nous savons que la vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Nous avons également ceci. Nous avons ici une toute petite différence de valeur de S. Normalement, je devrais mettre ça tout 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 petit, infiniment petit, mais pour qu'on puisse voir quelque chose, je le mets comme ceci. Ce petit angle D alpha exprimé en radian est égal à la longueur de l'arc intercepté divisé par le rayon qui est la longueur du pendule. Donc, nous avons D alpha est égal à D S divisé par L. Nous nous déduisons que le D S est égal à L fois D alpha. Donc là, nous pouvons remplacer le D S par L fois D alpha, comme ceci. Nous savons aussi que l'accélération est égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, pour trouver l'accélération, il suffit de dériver ce produit par rapport au temps. Et comme L est constant au cours du temps, ce L sort de la dérivation. C'est ainsi que nous obtenons que l'accélération est égale à L fois la deuxième dérivée de alpha par rapport au temps. Nous savons d'un côté que A est égal à moins G sin alpha, comme ceci. Et d'un autre côté, nous savons que A est égal à ce produit. Par conséquent, L fois la dérivée seconde de alpha par rapport au temps doit être égal à moins G fois le sinus de alpha, comme ceci. Puisque l'angle alpha considéré est suffisamment petit, nous pouvons remplacer le sinus de alpha par alpha. Ça se voit sur ce graphique. Si X est suffisamment petit, alors X et sinus de X est pratiquement la même chose. Les deux graphiques sont confondus. C'est pour ça que nous pouvons remplacer ce sinus de alpha par alpha et ainsi nous obtenons la dérivée seconde de alpha par rapport au temps doit être égale à moins G sur L fois alpha. Retenons cette équation qu'on appelle équation différentielle dont la solution est cette fonction alpha de t. En y joignant ces conditions de départ que l'angle alpha à l'instant t égale 0 est égale à cet angle alpha 0, les mathématiciens, sans résoudre une telle équation différentielle, ils ont trouvé que la fonction alpha de t doit s'écrire sous forme alpha 0 fois le cosinus de la racine carrée de G sur L fois t. Si nous remplaçons cette racine carrée de G sur L par oméga, alors nous obtenons comme solution alpha de t est égale à alpha 0 fois le cosinus de oméga t. La résolution de cette équation différentielle sort du cadre de ce cours, mais pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez voir la résolution de cette équation différentielle dans mon tutoriel équation différentielle 011. Dans cette résolution, j'ai de suite remplacé cette racine carrée par oméga pour que la résolution apparaisse un peu plus simple. En tout cas, la solution alpha de t s'écrit comme ceci. Et par conséquent, l'oscillation en question est harmonique. Et dans chaque oscillation harmonique, la pulsation oméga est égale à 2pi divisé par la période d'oscillation. Et comme oméga est égale à 7 racine carrée, nous pouvons dire que la racine carrée de G sur L est égale à 2pi sur la période grand T, dont nous déduisons que la période grand T est égale à 2pi fois la racine carrée de L sur J. Ça, c'est ce qu'on appelle la formule du pendule circulaire. Ce qui est remarquable, c'est que la période de cette oscillation ne dépend pas de l'angle de départ alpha 0, et elle ne dépend pas non plus de la masse m qui oscille. Nous allons de suite vérifier cela. Voici deux pendules circulaires et je vais leur donner des amplitudes différentes. Nous devons regarder si la période est bien la même. Effectivement. Voici deux masses différentes, mais les longueurs de ces deux pendules sont égales. Je donne aux deux masses une amplitude de départ et je les laisse osciller. Nous constatons que, effectivement, les périodes d'oscillation sont égales. Voici deux masses identiques, mais les longueurs des deux pendules sont différentes. Je donne un angle initial aux deux pendules, je lâche et nous constatons rapidement que la période du pendule le plus court est plus petite que la période du pendule le plus long. En outre, nous avons alpha de t est égal à alpha 0 fois le cosinus de oméga t et nous savons que la vitesse angulaire correspondante, c'est la dérivée de cette fonction alpha par rapport au temps t. Attention, cette vitesse angulaire, ce n'est pas la pulsation de l'oscillation parce que cette pulsation est constante au cours du temps, or cette vitesse angulaire n'est pas constante. Pour l'obtenir, dérivons ce produit et la constante multiplicative alpha 0 sort de suite de cette dérivée. Reste à dériver le cosinus de oméga t, ça c'est une fonction composée dont la dérivée vaut oméga fois moins sinus de oméga t, d'où ce produit-là. Nous savons donc que la vitesse angulaire s'écrit comme ceci et nous savons aussi que l'accélération correspondante, c'est la dérivée de ce oméga étoile par rapport au temps. Reste donc à dériver ce produit. La constante moins alpha 0 fois oméga sort de la dérivée comme constante multiplicative, ensuite il faut encore dériver le sinus de oméga t. Cette dérivée vaut oméga fois le cosinus de oméga t, d'où 1 étoile de t est égal à moins alpha 0 fois oméga carré fois le cosinus de oméga t. Êgale 1